Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente Je l'aimais de Anna Gavaldap En fait on m'avait parlé de cette histoire parce qu'en fait il existe un film un film que je n'ai pas encore vu mais j'ai vu la bande annonce et du coup je me suis dit bah je vais le lire avant c'est un livre de 150 pages, nickel je lis alors quand je l'ai commencé j'étais assez perturbée parce que je ne m'attendais pas à ça en ayant vu la bande annonce je vous explique tout de suite le livre commence avec une femme dont son mari la quitte et elle va partir dans une maison de campagne je vais dire avec son beau-père un peu pour accuser le coup et ils vont en profiter pour discuter beaucoup et lui il va lui raconter sa vie que lui aussi a trompé sa femme il va lui expliquer les choix qu'il a fait et pourquoi voilà on va un peu retracer sa vie à lui et en fait j'étais perturbée parce que je n'attendais que ça j'attendais le point de vue de la femme qui était trompée, bafouée et en fait je suis rentrée seulement dans le livre à partir de la moitié sur un livre de 150 pages ça fait beaucoup il m'a fallu deux jours pour le lire parce que la première moitié m'a complètement saoulée parce que je m'attendais à autre chose mais en fait j'ai capté qu'en fait l'histoire raconte justement l'histoire du beau-père sa vie à lui, son point de vue qu'est-ce qu'il a fait et c'est rare d'avoir le point de vue de la personne qui trompe d'habitude c'est plus la femme bafouée on la réconforte c'est son mari le salofini et là c'est vraiment très intéressant d'avoir le point de vue de l'autre personne parce que vous n'êtes pas forcément plus heureux si vous quittez votre femme pour quelqu'un d'autre vous n'êtes pas forcément plus heureux est-ce que cette personne-là est triste aussi on ne se met jamais du point de vue de cette personne-là et en fin de compte j'ai vraiment aimé cette histoire j'ai beaucoup aimé aussi les personnages voilà Chloé qui est la belle-fille de Pierre donc Pierre on a son avis j'ai beaucoup aimé Chloé parce qu'en fait elle se retrouve peut-être toute seule sans son mari il l'a quitté pour une autre mais elle est très très forte elle ne mâche pas ses mots elle dit ce qu'elle pense et la relation qu'il y a entre elle et son beau-père j'ai vraiment aimé c'est des personnes authentiques franches et j'ai bien aimé les discussions qu'ils ont eues voilà on se dit qu'un jour dans notre vie on aimerait bien se retrouver à un coin du feu et avoir ce genre de de déballage je crois que ça fait du bien sur la conscience bah écoutez moi je leur recommande bien cette petite histoire si vous avez envie d'avoir le point de vue justement sur l'homme qui trompe c'est intéressant ça change justement on se met beaucoup mieux à la place de cette personne pourquoi on en arrive à ça pourquoi on arrive à tromper une personne c'est vraiment quand ça va pas dans notre vie quand ça va pas dans notre couple et voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut et on allez que ça filme avec Daniel Oteul Oteuil Oteuil ça recommence on s'est plus parlé et quand ça va pas dans notre clou dans notre couple couple un en route on s'est tromper des larges